bonjour mesdames et messieurs bienvenue en direct si congolive télévision jeudi 8 juin 2023 c'est bonjour monsieur les journalistes bonjour à nos téléspectateurs bonjour à tous ceux là qui se battent pour que le congo puisse recouvrir sa souveraineté nationale et internationale ça va ça va ouais ça va ça va aller en fait c'est quoi les soucis non c'est j'ai un petit souci lié à ma santé mais ça va aller ça ne peut pas inquiéter je rappelle que vous êtes militaire de la lutte à rdc afrique merci espoir d'être là nous avons des bonnes limites pour décrypter quelques questions d'actualité on commence par cette nouvelle nous avons appris des violents combats c'est maté il ya eu en tout cas les reprises des affrontements c'est maté dans les groupes mat de tongo nous sommes dans le territoire des retours des sources locales affirme que ces affrontements opposent les m23 et les groupes d'autodéfense qu'on appelle wasaland qu'est-ce qui se passe avec le groupe d'autodéfense espoir moeloka parce que vous faites partie de ces jeunes là qui soutiennent ces patriotes vous les appelez des patriotes moi je crois que tout le monde doit comprendre que personne n'acceptera qu'une partie de la rdc soit contrôlée par ses inciviques et qu'on puisse croiser les bras dormir et ça se passe comme ça non nous nous sommes d'avis et nous sommes d'accord avec cela qui pense qu'il faut que la guerre puisse revenir là où la guerre était venue et pour faire partir de la guerre là où il était venu nous devons faire partir ces gens qui occupent illégalement le territoire congolais et les gens doivent comprendre que ces enfants les wasalendo ce sont les enfants du terroir ce sont les enfants des milliers occupés par ces terroristes pensez-vous que nous que les jeunes vont accepter que les congos soient contrôlés par ses agresseurs ses envahisseurs et croiser les bras non je crois que les jeunes font leurs devoirs et les devoirs reconnus les reconnus d'une manière constitutionnelle celle de défendre l'intégrité territoriale en cas d'agression et nous sommes en agression tout le monde doit combattre pour le fait c'est le fait c'est entre les gouvernements ces jeunes ce sont les natifs des milliers aucun jeune peut accepter les cesser le fait et voir comment est ce que ces gens ils veulent toujours ils veulent toujours les lois de la république ils veulent nos petites soeurs ils veulent nos maman allons-nous réellement accepter sous le nom de ces celles faits non et pourquoi ne pas si ils ont respecté ces celles faits pourquoi ils avaient encore occupé leur position ils sont toujours là s'ils avaient accepté les celles faits ils devraient se retirer partir soit au rwanda partir soit en uganda et c'est là mais c'est de là où ils sont venus mais oui ils sont venus du rwanda sont venus de rwanda et ils doivent rentrer là bas c'est maintenant après c'est aussi aurait si aurait des congolais cela on va les trier et vont revenir aussi pour être jugé de ce qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait mais au congol exactement mais vous dans votre propos vous semblez ignorer ces gens en oubliant qu'ils sont congolais ils ne sont pas de congolais mais qui est ce congolais qui peut accepter que son pays soit en ébullition comme ça tu es genre de congolais c'est que tu es genre de quel congolais c'est que tu n'es pas congolais ils ne sont pas de congolais les congolais sont celles-là qui combattent ces agresseurs et c'est là qu'ils combattent ils ne sont pas de congolais ce qu'ils n'ont pas ils ont autre pays que la rdc et nous autres nous pensons que l'autre unique pays s'appelle le congo vous voyez vous s'appelle le congo c'est que celles-là qui acceptent qu'il y ait trouble dans leur pays non ils ne sont pas de congolais ou bien ce sont des congolais de la dernière pluie et le congolais de la dernière pluie c'est celui-là qui accepte d'être corrompu par les rwandais non c'est pas ce que dit la loi c'est nous qui les qualifions ainsi congolais de la dernière pluie ce sont celles-là qui acceptent de se faire corrompre par les rwandais et l'ougandais et les petits français, les petits anglais, les petits belges, les petits suédois, les petits canadiens pour troubler leur propre pays on a suivi hier je crois avant-hier le ministre de Kondola parce que c'est pour ceux qui ont des affaires étrangères qui a encore une fois dénoncé en tout cas l'occupation de M23 de plusieurs zones notamment Kiboumba, Koutourou, Pounecité, etc. il appelle la communauté internationale d'intervenir pour que la souveraineté de la RDC soit respectée comment vous commentez cette communication ? la communauté internationale c'est eux qui soutiennent ces gens et puis vous allez dire à ces mêmes gens de dire à leurs partenaires de respecter la souveraineté de la RDC non, nous devons faire respecter notre souveraineté et on ne peut pas rester en train de plairer chaque jour, ça il faut être clair nous savons que les ennemis sont autour du chef, les ennemis sont dans l'assemblée, les ennemis sont dans le gouvernement mais quand même le gouvernement doit prendre des mesures comme gouvernement nous ne sommes plus sous embargo et si, c'est pourquoi moi je dis que c'est là que nous appelons patriotes, nous ne leçons pas nos députés sont des ventriotes, nos ministres les mêmes choses pourquoi ne pas moderniser notre armée pour faire face à l'ennemi ? mais il n'y a qu'à bien le processus exactement, c'est là où nous devons aller il y a une avancée significative exactement, il y en a, mais l'avancée c'est que le processus de modernisation n'est pas comme nous voulons que ce soit puisque beaucoup de moyens, il y a les moyens dilapidés par des députés qui ne font rien les moyens dilapidés par ces ministres qui ne font rien si ces moyens pouvaient affecter ça au sein de notre armée moi je crois que ça pouvait faire quelque chose et si on continue dans cette cadence je crois dans 5 ans, 7 ans, on peut avoir une armée forte, puissante et on appelle aussi les jeunes d'intégrer massivement nos efforts d'essai d'intégrer la police, d'intégrer même les services de l'enseignement pour que la RDC soit la puissance que nous voulons ce que nos ministres cessent tout simplement aussi de pleurnicher nous devons nous concentrer chez nous avec ceux-là qui comprennent que le Congo c'est leur unique patrie et nous allons mettre l'ennemi à l'extérieur nous allons récupérer tout ce qui appartient à la population congolaise et quand je dis à la population congolaise puisqu'on ne peut pas être une population sans territoire on ne peut pas avoir un territoire sans population on ne peut pas accepter que nos mamans soient des réfugiés que nos frères, je vis même un enfant, un bébé ici à Canyaroutinya, décédés puisqu'ils n'étaient pas dans de bonnes conditions de vie et est-ce que nous allons accepter de mourir dans des camps ou bien nous allons accepter de combattre que ces gens libèrent notre territoire afin que nous puissions rentrer chez nous Oui, nous parlons un peu de vous quand je parle de vous, je parle de vous, wasalens parce que vous faites partie de ces wasalens de même que vous je parle de vous, les wasalens non, les wasalens sont des patriotes moi je parle de vous, moi je suis journaliste mais vous êtes patriote je suis journaliste on connaît, mais vous êtes patriote on vous accuse aujourd'hui on accuse certains jeunes certains groupes d'autodéfense de tracer leurs lois dans plusieurs zones qu'ils contrôlent notamment dans les Iragongo Kiloliro dans les massistes, tout ça on les acquise aujourd'hui on parle même que certains seraient même à la base d'une perception des taxes illégales dans leurs zones qu'ils contrôlent qu'est-ce qui se passe c'est ça les vrais patriotes que vous dites nous l'avions appris qu'il y aurait certains groupes vous les mettez au conditionnel il y aurait certains wasalens moi je n'ai pas encore eu de preuves on m'a alerté aussi sur la situation vous l'avez déjà appris exactement mais moi je n'ai pas encore eu de preuves moi je fais les droits je ne peux pas confirmer les choses que moi-même je n'ai pas encore vues mais les jeunes qui se livreraient dans cette histoire je crois c'est jouer la carte de l'ennemi ce qu'on ne peut pas c'est dire qu'on va défendre la population et puis on terrorise cette population mais est-ce qu'ils ne peuvent pas avoir un réseau espoir s'il vous plaît parce que ces jeunes ils ne sont pas payés ils ne sont pas pris en charge par le gouvernement et pourtant le gouvernement les a plébiscités il n'y a pas une prise en charge comment ils vivent ? vous savez c'est là où il y a aussi le sérieux problème normalement l'état congolais devrait bien contrôler ces jeunes et l'état congolais devrait appuyer un plus pour leur servir mais bon je crois c'est un processus mais cela ne les donne pas droit de taxer la population puisque personne qu'on avait dit d'intégrer ça non les jeunes sont partis là-bas de leur propre gré pour l'amour qu'ils ont à la république mais moi je crois qu'il y aura une solution sur ces alertes que nous sommes en train de recevoir mais nous disons quand même à nos jeunes vous pouvez demander à la population que taxer la population puisque les jeunes risquent d'avoir une même définition que ces agresseurs ce qu'ils ont fait en taxant nos compatriotes voyez-vous mais je crois qu'il y a une solution et je crois que les autorités ils travaillent à ras-pied et tout va cesser tout va cesser et c'est là qu'il faut encore ça c'est qu'ils étaient toujours des voleurs avant d'aimer les républiques c'est qu'ils volaient toujours puisque moi je ne vois pas un sinistre aujourd'hui moi les voir et dire non si vous ne payez pas ça vous n'allez pas passer non c'est pas ça nous devons faire quand même des bons exemples que nos enfants vont suivre nous ne pouvons pas être comme ces voyous non non les jeunes ne devraient pas être ainsi et on y travaille comme nous avions reçu les alertes avant on a alerté les autorités et les autorités aussi travaillent mais aussi vous devez comprendre une seule chose il y a celles qui se font passer comme des ozalendous or ils ne sont pas des ozalendous voyez vous les ozalendous c'est lui qui aime son pays et qui aime son compatriote moi je ne peux pas t'aimer et te taxer non il y a celles qui se font passer et il y a certains qui seraient démarches avec l'ennemi nous l'avions appris que les Rwanda auraient recruté certains jeunes de différents mouvements citoyens de différents groupes d'autodéfense mais nous ne savons pas les récréter pour quelle mission pour quelle fin voyez vous c'est pourquoi ils peuvent créer des ordres uniquement qui poussent la population à haïr les ozalendous voyez vous or les ozalendous font partie de la population on y travaille et il y aura une solution durable d'accord merci beaucoup on va marquer une vieille pour parler on va poursuivre avec notre mobilisation c'est calé est-ce pas Mouinou qu'en êtes-vous ? nous sommes comme nous l'avions dit nous sommes en train de mobiliser les vivres et les non-vivres pour assister nos compatriotes de Calé nous remercions c'est là quand même qu'il faut un geste et d'ailleurs il faut que je précise l'opinion il y a notre compatriote qui fait partie de notre communauté internationale il nous a assisté hier avec un grand montant je ne sais pas s'il faut dire le montant qu'il a envoyé il nous a envoyé 1000 dollars c'est ce qu'il a porté comme appui c'est une famille c'est ce qu'on nous a dit c'est une famille on a essayé d'échanger avec eux on a été très très contents si tout le monde faisait ainsi je crois ça pouvait aller il y a aussi un autre compatriote qui nous a envoyé aussi 50 dollars hier il y a aussi notre maman qui fait partie de notre communauté internationale qui nous a aussi envoyé 30 dollars quand même nous remercions tout le monde et il y a aussi notre compatriote aussi de Kishasa qui a fait aussi un geste nous remercions tout le monde quand même pour tout ce qu'ils sont en train de faire pour ceux-là qui vont nous tenir en route nous allons partir à Kalehe vous savez nos compatriotes ont été frappés par les catastrophes causées par une pluie délivienne qui s'était abattie par Cirque Kalehe et nos compatriotes ont perdu tout ce qu'ils avaient après les dégâts ils met un bilan qui est assez lourd dont la RDC a perdu plus de 400 personnes et plus de 5000 disparu nous nous sommes dit même si les ONG les assistent même si le gouvernement a fait semblant d'assister on peut aussi faire un geste pour que nous puissions redonner sourire à nos compatriotes de Kalehe et c'est pourquoi nous venons près de vous chers compatriotes veuillez faire quelque chose pour que nous puissions assister nos compatriotes il faut également préciser par rapport au jour ou dans quel jour que vous irez sur terre sur place parce que on s'est renseigné par rapport au moyen de déplacement cette semaine parce qu'il fallait faire la réservation du coup on a réservé une place pour le week-end prochain pour les 15 pour les 15 donc les 15 de ce mois donc pour dire que ceux qui peuvent encore s'il y a ceux qui ont encore ceux qui veulent peut-être contribuer peuvent encore les faire parce qu'on a encore une semaine presque exactement c'est presque une semaine en fait les fonds qui sont déjà mobilisés qui fait 1600 dollars exactement c'était 600 heureusement hier il y a 1000 dollars qui fait 1600 dollars alors nous allons commencer à faire les achats normalement cette semaine c'est là où nous allons procéder aussi à la réservation de notre billet parce qu'on attendait vraiment un montant au moyen avec les 1500 oui oui 1600 voilà avec les 1600 quand même on va faire quelque chose mais nous ne fermons pas avant les 15 c'est qu'on peut on doit arrêter la mobilisation à partir du 14 voir si on peut atteindre même 2000 pourquoi pas au delà de 2000 parce qu'on ne s'attendait pas qu'il y ait un Congolais qui pouvait mobiliser 1000 dollars pour une seule famille qui a fait ça quand même d'accord merci beaucoup comment il faut faire pour contribuer s'il vous plaît parce qu'on va poursuivre avec voilà vous pouvez envoyer à mon nom Espoir Menouka ou bien vous nous contactez sur notre numéro pour vous donner la modalité parce qu'il y a celles-là qui écrivent mal les noms par exemple mais lorsque vous nous contactez facilement on peut vous écrire l'orthographe alors nous sommes ici c'est le 09-9-66-4208 09-9-66-4208 vous nous contactez sur ces numéros de même que vous pouvez aussi envoyer directement puisque hier la famille a envoyé directement sur ces numéros c'est que partout vous êtes ces numéros vous pouvez nous contacter c'est notre numéro à titre merci beaucoup Espoir on va y revenir encore vers l'affaire de cet entretien on parle de cette affaire qui se cite et qui fait débat au Congo aujourd'hui l'affaire Salomon avant encore y revenir nous avons suivi hier l'ancien premier ministre Mapo qui a précisé parce que l'affaire pistolet aujourd'hui fait débat Espoir vous avez suivi cette affaire oui nous nous avions suivi Matata revendique en tout cas que l'arme ramassée est attribuée à Salomon l'arme appartenait à son garde du corps voilà à son garde du corps on s'est demandé les revendications qui viennent quelques jours après parce que l'arme on précise que donc son garde du corps a perdu son arme elle est 25 mais une semaine après je crois une semaine deux semaines il vient maintenant il dit non voilà c'était pour mon garde du corps on se pose est-ce que le jour qu'il avait perdu cet arme est-ce qu'il avait saisi le ministère pour dire que non voilà j'ai perdu mon arme est-ce qu'il avait saisi le service de sécurité je crois il faut aussi poursuivre cette affaire comme il faut on ne comprend pas comment est-ce que moi à Spirine je peux donner mon arme à Justin pour quelle fin ça ne se fait pas c'est son garde du corps quand même non je ne refuse pas est-ce que Salomon c'est son garde du corps non non c'est pas Salomon alors voilà il dit que son garde du corps c'est que non les services ont dit qu'ils ont ramassé l'arme qui appartenait à Salomon mais les coordonnées trouvées de cette arme c'est le même que l'arme perdue du garde du corps du premier ministre ce qu'a dit le premier ministre ça doit aider l'ancien premier ministre ça doit aider toujours les gis ou bien les instructeurs de cette affaire à bien ce service de ces déclarations premièrement l'arme lorsque vous prenez l'arme c'est individuel c'est que le garde du corps ne peut pas donner son arme à une autre personne il n'a pas donné ça il a perdu ça il a perdu ça pertiendrait à Salomon Escadella c'est qu'il est forcé l'olécan c'est eux qui disent ça et les services disent aussi les choses et il y a une autre personne qui vient aussi ajouter d'autres éléments que non c'est son arme maintenant il faut qu'on se demande lorsque l'arme avait perdu est-ce que c'est Salomon qui l'avait ramassé non pour coller cette arme à Salomon lorsqu'il avait perdu l'arme est-ce qu'il avait saisi le service de sécurité c'est que c'est au service maintenant de dire oui c'est son arme l'arme n'appartient pas à Salomon et c'est aux avocats de Salomon de les prouver que l'arme n'appartient pas à Salomon et c'est aussi c'est aussi à ma tata aussi de prouver réellement que non c'est ça l'arme qu'on avait donnée à son garde et c'est à lui de se justifier maintenant est-ce que cette affaire c'est pas trop politique est-ce pas tout chez nous se passe maintenant on dit c'est politique lorsque vous commettez des erreurs on dit c'est politique il suffit que vous soyez de tel ou tel autre camp politique on va dire que non c'est politique en plus nous nous battons pour que nous ayons un état de droit mais si nous voulons un état de droit et donc vous l'IDPES non pas l'IDPES tous citoyens comme on est si nous voulons ça c'est l'histoire de l'IDPES non avant il y avait toujours on réclamait toujours qu'il y ait un état de droit pour vous les mouvements citoyens exactement c'est que si nous voulons qu'il y ait un état de droit nous devons à tout prix aider aussi notre justice à avancer aider la justice à avancer pourquoi moi j'ai dit tous nous avons un devoir et d'ailleurs c'est c'est constitutionnel je crois parce qu'on dit que le gisement est rendu au nom du peuple congolais voyez-vous et c'est pourquoi le peuple congolais nous devons militer pour que nous ayons une bonne justice et une bonne justice devrait commencer de se libérer de tel ou tel autre camp politique c'est vrai d'éviter d'interférer dans les choses qui sont encore dévâts ou bien dans les affaires pendantes d'accord nous attendons nous allons suivre en tout cas de près cette affaire parce que les cas qu'at-on d'aujourd'hui s'enflâne il y a la justice aussi qui dit qui donne sa version nous attendons parce que c'est une affaire judiciaire nous allons suivre ça depuis donc voilà l'affaire Mwagakutu aussi ça s'est poursuivi en tout cas la haute cour militaire poursuit les procès Mwagakutu à Kinshasa espoir vous avez suivi la fois dernière on lui a réfugié en tout cas pour la deuxième fois la liberté provisoire je ne suis pas prophète mais on l'avait dit ici et on prend nos téléspectateurs à témoin on l'avait dit on n'accorde pas la liberté provisoire à n'importe qui pour il est quand même malade vous avez suivi ses avocats non ce sont ses avocats ce sont ses avocats pensez-vous que ces juges ils n'ont pas des yeux pour voir est-ce que la prison n'a pas de militaire lui c'est un millionnaire et facilement Mwagakutu c'est un millionnaire on connait depuis qu'il s'enrichit sous le sang des compatriotes à Massissi non il y a les corps qui moisissent dans la tiroir ici à la morgue ici qui mais effectivement mais il y en a allez-y même ici à l'hôpital général demandez ces gens-là ces jeunes de Massissi de Koperama qui sont dans cette morgue ici allez-y les redémander voyez-vous c'est que il y a eu trop d'argent dans cette histoire avec la gouvernance la gouvernance sous-arme puisqu'à Massissi attention ces gens ils ont créé terreur à Massissi mais qu'est-ce qu'elle ne tienne nous défendons quand même le moi je ne le dis pas puisque je ne suis pas le juge c'est au juge d'apprécier comme les juges ont apprécié attendons poursuivre l'instruction moi si demain je devenais avocat de telle ou telle autre personne je ne plaiderais jamais pour la liberté provisoire je combattrais je vous dis je combattrais donc une personne intelligente une personne intelligente ne peut pas militer pour la liberté provisoire parce que la liberté provisoire on vous donne cette liberté oui ça peut vous aider à vous organiser mais ne prouve pas que vous êtes acquitté non il faut il faut il faut combattre pour que vous soyez acquitté voyez-vous mais pas chercher la liberté pour moi mais au Congo la liberté provisoire c'est tout lorsque vous en avez il n'y a plus de poursuite non c'est pas comme vous vous êtes bénéficié d'une liberté provisoire exactement c'est la liberté provisoire mais moi non c'est pas tout moment il y a toute une procédure et nous nous poursuivons attend quand on parle de la liberté provisoire pouvez-vous nous éclairer un peu là-dessus comment vous en avez eu aussi non nous autres nous comment est-ce que nous on avait eu la liberté provisoire non c'est puisqu'ils ont ils ont compris qu'il n'y a pas d'effet grave vous étiez arrêté exactement et que non 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 on dénonçait l'insécurité grandissante et puis on s'est arrêté il y a à peine deux ans ah c'était voyez-vous il y a à peine deux ans et nous exactement nous sommes le tout premier militant qui a été arrêté juste après qu'il avait pris le pouvoir voyez-vous alors ils ont vu qu'il n'y a pas d'effet grave ils ont compris que nous on ne peut pas fuir puisqu'on ne se reproche de rien mais Maratou ne peut pas fuir non lui on crée sa fuite ah exactement on crée sa fuite mais c'est comme ça que tout se passe c'est pour des réseaux sanitaires ils disent nous sommes malades sous cas et c'est fini on est malade c'est fini ils disparaissent comme ça voyez-vous c'est que c'est que je crois c'est toujours au juge de décider comme ils ont décidé attendre voir peut-être qu'il va encore introduire d'accord merci qu'est-ce qu'il nous dit que ça ne sera pas encore rejeté l'essentiel 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 est que tout le monde que les droits de que les droits non que les droits non pas même ça que les droits de la partie soient seulement respectés merci merci la partie défendera que les droits soient respectés qu'ils présentent leurs moyens de défense que la république présente leurs moyens de défense n'il n'est au-dessus de la loi tous nous sommes égaux devant la loi et nous devons assumer nos actes c'est la république qui compte d'abord et puis les individus après merci beaucoup on revient sur l'affaire Calais pour faire chers compatriotes vous savez ce qui s'était passé à Calais comment est-ce que nos compatriotes ont été victimes d'une catastrophe naturelle et vous savez c'était causé par une pluie délivienne qui s'était bâtie sur Calais et les Congois avaient perdu plus de 400 personnes et plus de 5000 disparus dont nous nous craignons ou bien ils seraient aussi déclarés mortes puisque jusqu'à là ils ne font plus signe de vie il y a toute une procédure exactement il y a toute une procédure pour qu'une personne disparue soit déclarée une personne morte il y a toute une procédure mais c'est exactement les gens pensent que le Congo le Congo change petit à petit alors chers compatriotes nous sommes en train de mobiliser les vivres et les non-vivres pour donner encore un sourire à nos compatriotes depuis qu'on avait lancé la mobilisation nous avons déjà mobilisé 1600 dollars c'était 600 hier une famille nous a envoyé 1000 dollars qui fait 1600 dollars déjà mobilisés et nous pensons toujours que si aussi vous faisiez quelque chose ça peut nous aider à mobiliser plus davantage pour que nous puissions redonner sourire à nos compatriotes de Caléhé et nous allons partir d'ici les 15 pour que nous puissions amener le peu que vous nous avez envoyé pour assister nos compatriotes de Caléhé pour contribuer vous pouvez appeler à mon nom Espoir Menouka ou bien vous nous appelez sur nos numéros les 09 nonandé 66 40 08 et vous partez quand à Caléhé ? on part à Caléhé d'ici les 15 les 15 de ce mois les 15 juin puisqu'on devrait partir normalement cette semaine mais malheureusement nous n'avions pas pu réserver notre billet mais aussi on n'avait pas encore eu quand même un montant qu'on devrait amener il faut acheter les choses qu'il faut amener mais les gens s'il y a ceux qui peuvent encore les faire ils peuvent les faire exactement c'est que nous allons clôturer la mobilisation à partir du 14 puisque nous allons commencer à acheter les choses pendant cette semaine et les transporter alors vous pouvez toujours contribuer ça va nous aider c'est accompagné par la presse pour essayer un peu de relayer et montrer ce qui a été fait exactement nous disons quand même à nos compatriotes que ce que vous faites pour assister les gens c'est pas bon qu'il y ait des blagues dans cette histoire et pour faire participer parce que nos compatriotes qui ont envoyé ça ils doivent aussi participer les lois on va y revenir merci à Congo Live également qui nous accorde cet espace pour mobiliser vous voyez en tout cas c'est quelque chose qu'il faut saluer merci si espoir on se retrouve demain jeudi pour un nouveau libéral exactement merci aussi pour l'invitation mais aussi je présente mes excuses pour mon état de santé je ne suis pas en bonne et difforme voilà merci beaucoup mesdames et messieurs passez une bonne journée espoir merci d'avoir été là et merci à tout le monde à tous les téléspectateurs de nous avoir suivis et regardé en direct et en exclusivité c'est Congo Live nous vous disons bye bye et à demain bye